La maçonnerie ne s'extériorise pas dans ses pratiques. Donc comment faire quelque chose qui s'adresse à des maçons pour les aider dans leur réflexion sans révéler quoi que ce soit du parcours de la maçonnerie ? Donc ça a été l'idée de retenir des grands nombres qui peuvent éventuellement, dans les travaux, dans les différentes recherches que mènent les maçons au cours de leur parcours, qui peut être très long, ce qui s'est pensé dans l'histoire de l'Occident, uniquement de l'Occident, ce qui s'est un peu pensé pour les aider, pour soutenir leur recherche. Voilà le but tout simple, ne réinventons pas ce qui a déjà été fort bien dit. Par exemple, il y a ce mythe qui est chez Platon, qui consiste à dire que le pharaon ne veut pas qu'on lui donne les lectures et l'écriture. Ce sont des mots classiques qu'on utilise aussi en maçonnerie. Donc allons chercher le mythe qui est chez Platon, et on va voir peut-être quel sens donner ce grand ancien de l'Antiquité. Ça ne pourra nous aider à faire qu'au XXIe siècle, on s'en serve encore, et ça représente encore quelque chose pour nous. Il y en a pour un, c'est le rejet total, parce que philosophie égale sa voix, égale accumulation, égale université, égale sa chant, alors que nous le principe c'est l'égalité, et chacun peut faire un parcours en maçonnerie, quelle que soit sa condition. Et donc on doit pouvoir partager. Donc il y a une part de méfiance, et d'autre part, il y a aussi cette nécessité d'aller vers la vérité, vers la sagesse. Alors voilà, il faut naviguer entre l'incompatibilité, en termes de savoir, qui est un peu dominant, et puis l'appétence, la libédosienne dit, par exemple, d'Augustin. Il y a les deux qui sont à l'intérieur de la recherche de maçons, et qui se télescopent. Ah ben alors, évidemment, on va parler du local, parce que moi j'appartiens à une loge qui est née en 1740, alors quand une loge démarre, on dit qu'on allume les feux. Vous voyez, symbolique, ça peut se situer, voilà. Et bien il y a Montesquieu, bien sûr. Et toutes les strictures d'organisation du Grand Orient de France sont strictement du décalque de la pensée de séparation des pouvoirs qui était chez Montesquieu. Voilà, c'est la grande image. Et Bordeaux, d'ailleurs, quand on se promène à Bordeaux, c'est une ville maçonnique, sur le plan des symboles, sur le plan des bâtiments. Voilà, cette ville a été inspirée par cette pensée, surtout au XVIIIe siècle, bien sûr. Et le meilleur exemple, c'est que dans ma loge, a existé quelqu'un qui s'appelle Victor Louis, et à qui on doit notre grand théâtre.